Des amas de sable, des brèches et des engins garés un peu partout. Plusieurs voiries de Dakar sont en chantier. Des chantiers qui impactent la circulation. Mais pour certains Dakarois, ces travaux sont un mal nécessaire. C'est une bonne chose que le travail se fasse. Le constat qu'il y a à faire, c'est que partout à Dakar, quand on circule, on se rend compte qu'il y a des chantiers partout. C'est une bonne chose parce que ça montre la volonté du gouvernement à travailler. Ça montre la volonté du gouvernement à faire des bonnes choses, à réparer les erreurs qui ont été causées peut-être par d'autres, je ne sais pas. Entre accident et retard aux heures de cours, les difficultés ne manquent pas sur cette route, dont la majorité des usagers sont des élèves. Chaque matin, on a de sériels problèmes pour passer par là. Il y a beaucoup de routes qui sont barrées à cause de ça. Les cars sont obligés de faire de grands détours. Et on a beaucoup de retard le matin pour aller en classe et tout. On a beaucoup de problèmes. Regarde, même les calendours là, on ne peut pas les prendre parce qu'ils dévient. On est obligés de marcher des fois pour rentrer et on marche de longue distance. Ces chantiers, pour la plupart, dépassent le délai d'exécution. Les autorités imputent la responsabilité aux entrepreneurs. Elles invitent ainsi les populations à prendre leur mal en patience. Si l'entrepreneur vient et qu'il trouve des voitures, le déguerpissement, c'est tout un problème. Il faut que les populations s'approprient et qu'ils savent que la mer travaille pour eux. Pour améliorer l'environnement, c'est à eux de nous aider pour faciliter la tâche aux entrepreneurs. Dans plusieurs quartiers, chauffeurs, élèves ou encore habitants, tous ont changé leur tracé habituel. En attendant, l'achèvement des travaux.